Et oui, il faut maintenant urgentement faire quelque chose, car le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit à l'avortement, ne saurait être mis en cause. Je m'appelle Kéry, j'ai 18 ans. Je m'appelle Sarah et j'ai 19 ans. Je dirais qu'en vrai, au début, j'ai un profond dégoût et après, j'ai été triste parce que clairement, je ne me trompe pas en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on réussit à nous laisser le droit. C'est une profonde envie de solidarité avec mes sœurs américaines et dans l'ancien moment, j'en ai eu juste ras-le-bol, qu'ils soient toujours les mêmes, les hommes, les désigneurs politiques, qui décident pour les femmes, leur corps, leur choix. Je pense que ce triste événement va peut-être permettre un grand élan de solidarité dans les autres pays, et ce qu'on espère en tout cas. Par exemple, en France, la conflit d'initalisation de l'IBG, je pense que c'est un marqueur vraiment fort de faire attention que les femmes ont des droits. Le droit à l'avortement ne saurait être mis en cause au gré d'alternance politique que nous ne pourrions pas prévoir. Il y a quelques jours, la Cour suprême des États-Unis a remis en cause le droit à l'avortement, permettant à la moitié des États, des États-Unis d'Amérique, de l'interdire. Ils sont en passe de le faire, ou l'ont déjà fait. Ça fait longtemps qu'en France, nous sommes pas mal à dire qu'il faudrait inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement, qui pourrait demain être mis en cause par des alternances politiques. Pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui pour soutenir toutes les femmes du monde entier et qui se voient actuellement pour réduire, interdire leur droit d'accès à l'IBG, qui est un droit fondamental pour les femmes de disposer de leur corps, mais également pour militer aujourd'hui pour que le droit à l'avortement soit constitutionnalisé en France et de pouvoir s'assurer que toutes les femmes puissent disposer de leur corps et que les moyens soient apportés pour qu'elles puissent le faire. Ça va le disait, une fois qu'il y a une sorte d'internationalisation, qu'il y a un soutien de tous les pays du monde, envers déjà les femmes américaines, mais toutes les femmes du monde, parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui sont concernés. Et pourtant, on a besoin de cette solidarité. Je pense que des rassemblements sur le site, c'est vraiment important pour s'informer, pour montrer qu'on est là et qu'il y a du monde derrière. Je pense que, évidemment, dans ce genre d'événement, ça pourrait donner espoir à des femmes qui sont concernant qu'il n'y ait que leur droit est un droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada